Jamais les smicardes n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenté depuis des décennies. Emmanuel Macron mène une stratégie du chaos. Il arrive à faire l'union de François Ruffin, Laurent Berger, Charles de Courson, l'ENA Situation. Tous ces gens-là qui sont d'accord pour dire que cette réforme, on n'en veut pas. Et à la place d'avoir des interlocuteurs responsables comme les syndicats, il les humilie, il les néglige. Et résultat, ça produit du débordement. Et je pense que c'est un choix profond du président de la République. On a augmenté ces 18 derniers mois le smic en France de 9,5%. Plus que l'inflation. Le lait, plus 10%. Le beurre, on est à plus 20%. Les oeufs, on est à plus 10%. Les deux filets de poulet, plus 107%. Steak haché, on est à plus 13,39%. Et on voit les Français d'ailleurs qui n'achètent plus ou très peu de viande maintenant parce que c'est devenu des aliments beaucoup trop chers pour eux. Les compotes en gourde, 7% de hausse. Et puis, bien évidemment.